Que j'ai voulu vraiment m'écarter de toute la télé Et en fait c'est là où aussi avec Jess on s'est un petit peu éloigné Elle était partie, bon après on a une petite coupure Là on était un peu en dit On se parlait plus vraiment Et sinon hier j'ai vu la photo officielle de Marseille Ça m'a fait trop bizarre Alors déjà de me revoir ça m'a fait bizarre Mais de voir Théo ça m'a fait C'était trop rigolo je trouvais J'avoue jamais j'aurais pensé Mais voilà les choses ont fait comme je vous ai expliqué En plus de ça j'ai vu qu'hier Jess elle avait fait un peu des stories Et c'est vrai qu'il y a des choses où je pense que l'une comme l'autre Moi j'ai été contente d'avoir ces moments avec elle Et je pense qu'elle était contente que je sois là aussi Parce qu'on a été vraiment un binôme On est maintenant très très proche Et voilà je pense qu'il y a des choses que c'est moi qui devais être là Voilà donc c'était le destin Le destin fait bien les choses Et voilà et je voulais aussi revenir un petit peu Parce que bon franchement j'ai vu plein de messages Les gens ils sont trop contents Donc je suis très contente Vraiment je suis très contente de mon retour Et ça me fait plaisir Mais à d'autres personnes Je voulais revenir un petit peu sur des interviews que j'ai vues Que j'avais parlé Que je n'ai pas honte Mais il y a certaines pages aux regrets Mais en fait je vous ai expliqué Quand j'ai arrêté la télé C'est vrai que j'aspirais tellement A faire vraiment une carte d'influenceuse, de blogueuse Et parce que c'est ce que j'ai aimé depuis longtemps Que j'ai voulu vraiment m'écarter de toute la télé Et en fait c'est là où aussi avec Jess On s'est un petit peu éloigné Et d'ailleurs ça c'est une des choses Et je m'en suis excusée quand on s'était parlé au tout début Quand on a commencé à se reparler Que j'ai un petit peu mis tout dans le même lot Et que ben voilà comme je voulais tellement enlever cette image Je me suis un petit peu écartée aussi de mes amis Et voilà et ça c'est pas bien du tout clairement Et ça je le regrette sincèrement Je suis contente d'en arriver là C'est vrai que je travaille avec des marques Je suis trop contente et je suis fière de moi Mais ça c'est vraiment un des regrets C'est que j'ai tellement voulu m'enlever cette image de telle réalité Que j'en avais oublié mes amis Et ça c'est vraiment un de mes regrets J'avais dit aussi que si je revenais dans la télé Ça veut dire que j'avais régressé Ça c'est encore l'époque où j'étais très fermée d'esprit J'ai pas honte de dire voilà je regrette ces propos Parce que c'est pas vrai Parce que là je suis revenue pour plusieurs choses Je vous ai déjà dit Et en plus ça dans ma vie professionnelle Je suis trop contente Je fais ce que je veux Ce que j'aime Je fais des collections capsules Je travaille avec des marques avec qui je travaille depuis des années Vraiment je suis heureuse Je suis fière de moi Je fais tout ce que j'ai accompli Donc là pour le coup quand j'avais dit Si un jour je reviens dans la télé c'est que j'ai régressé J'avais tort tout simplement Parce que c'est absolument pas vrai Bien au contraire Je trouve que c'est Voilà c'était les 10 ans des mars Enfin la 10ème saison de la 10ème saison C'était à Dubaï Tout coïncidait Et vraiment je ne regrette absolument pas Si c'était à refaire je le referais Et j'en suis contente en fait C'est qu'il y a des gens qui ne contraignent pas la télé Et oui certes j'ai commencé j'avais 21 ans Je vais en avoir 30 Et clairement pendant 5 ans quand je l'ai fait Ça a été une partie de ma vie C'est des moments que honnêtement je n'oublierai jamais C'est des moments que Il y a peu de personnes qui peuvent comprendre Ce qu'on a vécu tous ensemble Et voilà Ça me manquait Enfin tout simplement Et je me disais quand même Je suis la première des filles à avoir commencé les marseillais C'était à 10ème C'était à Dubaï Tout coïncidait en fait tout simplement Donc j'ai vu ça un petit peu comme le destin En me disant Ben voilà c'est un petit peu le destin qui te force Entre guillemets qui te force Mais allez vas-y C'est vrai que oui J'ai eu un petit peu des appréhensions A me dire est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Et en fait Appréhension de me dire Qu'est-ce que vont penser les autres Les marques Et en fait je me dis Ben non Je m'en fous Moi j'ai envie de le faire C'est mon kiff Voilà vraiment j'avais envie de le faire J'aurais regretté si je ne l'avais pas fait Donc voilà je suis trop contente Et en plus de ça J'ai vécu des moments Vraiment d'émotion Avec Jess tout ça Donc voilà je suis trop contente Et je regrette absolument pas Ce que j'avais J'en avais parlé aussi C'était le fait de faire de la télé C'est compliqué Oui c'est compliqué Par rapport à certaines marques Alors ça dépend A quoi vous inspirez C'est vrai que moi j'adorais ça Faire des collections de capsules Faire des choses comme ça C'était ce que je voulais faire Et voilà j'ai réussi Et j'en suis contente Après c'est vrai qu'il y a certaines marques Même encore 4 ans après que j'arrête Ben Stéphanie a fait de la télé Donc c'est pas possible Donc voilà Avant ça m'énervait Maintenant je vous dis la vérité Ça m'atome plus du tout Parce qu'on devrait pas avoir En gros Je devrais pas avoir honte D'avoir fait de la télé Parce que j'en suis là aussi Grâce à la télé Ça par contre je l'ai toujours dit C'est pas parce que j'ai refait de la télé D'un coup je l'ai dit Je l'ai toujours dit En interview à mes proches Enfin voilà Tout le monde le sait Et voilà Maintenant du coup Les marques le savent Je travaille avec des belles marques Je suis trop contente Et voilà C'était un petit peu Voilà pour Pour expliquer un petit peu Ce que j'avais dit Dans les interviews précédentes Et par contre Parce que j'ai lu ça Parce que j'en ai besoin J'étais revenue Parce que j'en avais besoin Alors je vous explique Ça fait 4 ans A la limite j'en avais plus besoin Au début Où c'était compliqué Où je refaisais plein de choses Tout ça Que maintenant Honnêtement Dieu merci J'en avais besoin C'était vraiment Juste un concours de circonstances Tout se coïncidait Donc voilà Après vous me croyez Vous me croyez pas C'est pas grave Je me justifie pas Je vous dis moi Ce que j'en pensais Après vous me croyez Vous me croyez pas Comme vous avez vu Sur l'affiche des Marseillais Là Que j'ai mis Il y a Stéphanie Donc je suis trop contente Parce que Stéphanie Ça faisait longtemps Qu'elle avait arrêté les Marseillais Ça faisait 4 ans Elle était partie Bon après on a une petite coupure Là on était un peu On se parlait plus vraiment Et voilà Après on s'est reparlé Elle est à l'habitat de baille Donc tout va bien On est content On est aussi proche qu'avant Et elle est venue dans les Marseillais Donc j'étais trop contente Je retrouvais un peu mon binôme Et ça m'a fait vraiment du bien Heureusement qu'elle était là Parce que Ben voilà J'ai fait certaines choses Quand elle était là Que j'aurais été dég Si elle l'aurait pas été Et franchement C'était trop génial On n'a pas C'est une saison de folie Vraiment Par contre je sais pas Si il faudrait jouer Les autres photos des Marseillais Mais j'ai l'impression On est une clique On est tellement nombreux Sur la photo Et encore Et encore il n'y a pas tout le moins Du coup Ouais Il faudrait jouer Les autres photos des Marseillais Si à chaque fois on est autant J'ai pas le souvenir J'a pas le plus Sous-titrage FR ?